C'est un père de famille que nous appellerons Raphaël. Sa fille de 14 ans s'est prostituée en se faisant passer pour une masseuse de 20 ans sur le site de petites annonces gratuites de Viva Street. Elle a été harcelée, ensuite elle a commencé à faire des fugues, elle a été déscolarisée et elle m'a clairement dit qu'elle se prostituait. Elle m'a montré l'annonce sur Viva Street, elle annonce qu'elle a 20 ans, mais en fait c'est bien ma fille qui avait 14 ans le jour où les photos ont été prises. Furieux contre Viva Street, le père a porté plainte pour proxénétisme sur mineurs. Pour vérifier s'il est facile pour une mineure de se prostituer, nous avons posté une annonce dans la rubrique Erotica de Viva Street. Brune, 19 ans, je reçois chez moi à Paris. Une fois contactée, nous nous sommes fait passer pour deux mineurs de 14 et 15 ans et en quelques heures nous avons eu quatre propositions de clients. Plus généralement, nous avons cherché à savoir si beaucoup de femmes se prostituaient sur le site. Pour le vérifier, nous en avons appelé une dizaine proposant des massages. Toutes nous ont fait ce type de réponse. De son côté, l'association Le Mouvement d'Uni a posté une annonce appelant clairement à se prostituer, annonce que Viva Street a réécrite pour la rendre légale. On a rédigé une annonce dans laquelle nous avions écrit que nous étions une belle blonde et que nous voulions échanger une relation intime contre rémunération. Cette annonce a été modérée dans les 15 minutes par Viva Street et les termes rémunération et relations intimes ont été supprimés. Mais l'annonce a bien été postée sur le site. Le site facture ses annonces éroticas entre 100 et 500 euros par mois à raison de 7000 annonces par jour. C'est une totale hypocrisie parce qu'il y a un maquillage pour respecter l'apparence légale et derrière ce maquillage, il y a de l'argent, il y a donc du proxénétisme et il faut poursuivre avec les moyens que la loi actuellement nous donne de lutter contre le proxénétisme. Contacté, Viva Street nous a fait savoir qu'il ne se considère pas comme responsable des contenus qu'il diffuse, qu'il n'est qu'un hébergeur et que toute annonce illégale est systématiquement supprimée.